La médiation animale aux zoothérapies est une activité qui s'appuie sur les liens naturels qui existent entre l'homme et l'animal afin de maintenir ou d'améliorer les capacités, qu'elles soient cognitives, physiques, psychiques ou psychologiques de la personne. J'interviens avec plusieurs types d'animaux. J'interviens avec des lapins, des lapins angoras, des lapins béliers avec des poils courts et puis des cochons d'Inde, alpagas ou péruviens, c'est-à-dire avec des textures de poils différentes, avec des tortues aussi et puis des chiens. Golden Retriever et puis cette petite chienne aussi gommette, puisqu'en fait c'est aussi important d'intervenir avec des gabarits différents, avec des textures en fait différentes et ça nous permet aussi conjointement de travailler sur le nourrissage. Donc au niveau sensoriel, c'est très intéressant, enfin très important parce qu'en fait on travaille sur la texture, la couleur, la forme, le chaud, le froid, toutes les sensations dures, mous, lisses, rugueux et ça permet aussi de se repérer aussi dans le temps au niveau des saisons. Pour moi c'est une habitude si vous voulez. Alors j'aime bien les sentir et puis en profiter quoi. Éplucher, ranger, m'occuper de la petite bête. Hein mon chien ? Ah bah moi j'aime bien les animaux. J'aime bien. Ça permet aussi de se transposer par rapport à leur vie dans le quotidien, c'est-à-dire que ça permet aussi de se projeter, de retrouver une autonomie et ça c'est très important de travailler sur l'autonomie. C'est aussi une valorisation de soi, l'estime de soi, c'est prendre soin d'eux, c'est aussi être acteur de sa propre vie et ça c'est très important, c'est important, ça permet aussi de se valoriser, d'exister en tant que personne. Sous-titrage ST' 501